Tu as peur, petit homme, dis. Tu as peur ? Ali ne répondait pas. Trop de vipères dans la bouche. Tu vois ce qui arrive, petit Zoulou ? Tu vois ? Non, il ne voyait rien. Il l'avait saisi par la racine des cheveux et tirait devant l'arbre du jardin pour le forcer à regarder. Ali luttait, rentrait la tête dans les épaules. Les mots du géant cagoulé lui mordaient la nuque. Il ne voulait pas relever les yeux, ni crier. Le bruit des torches crépitait à ses oreilles. L'homme serra son scalp dans sa main caleuse. Tu vois, petit Zoulou ? Le corps se balançait chifre molle à la branche du jaracanda. Le corps se luisait faiblement sous la lune, mais Ali ne reconnaissait pas le visage. Cet homme pendu par les pieds. Ce sourire semblant au-dessus de lui, ce n'était pas celui de son père, non. Ce n'était pas lui, pas tout à fait, plus vraiment. Le sang-bord caca de nouveau. Ils étaient tous là, réunis pour la curer. Les haricots verts qu'on avait formés pour maintenir l'ordre dans les tonschites. Ces noirs à la solde des mers achetés par le couloir, les seigneurs de la guerre. Les autres aussi, les contrevenants au boycott à qui on avait coupé les oreilles. Ali voulait implorer leur dire que ça ne servait à rien, qu'ils faisaient erreur. Mais sa gorge aspirait du vide. Le géant ne l'avait pas lâché. Regarde, petit, regarde ! Son haleine puait la bière et la misère du non-toustan. Il frappa encore, deux fois, des coups cinglants qui déchiraient la chair de son poil. Mais l'homme, tendu à l'arbre, ne réagissait plus. Perdu trop de sang, la peau décollait de tous les bords. Méconnaissable. Le réel fissurait. Ali, en apaisanteur, visait l'autre bout du ciel. Ce n'était pas son père, ça non ? On lui tordit le crâne comme un écrou avant de le jeter face contre terre. Ali tomba sur la pousse desséchée. Il ne reconnaissait pas les hommes autour de lui. Les géants portaient des bas. Les cagoules, il voyait juste la rage. Il transpirait des regards. Leur vaisseau éclatait comme des fleurs de sang. Il cacha sa tête dans ses mains pour s'y enfouir, se replier, se chiffonner et redevenir liquide, amniotique. À deux pas de là, Andy fait pisser à but d'œil. Il portait encore son short rouge pour la nuit, tout imbibé de rine. Et ses genoux s'entrechoquaient. Il lui avait lié les mains dans l'auto et enfilé un peu autour de lui. Les hommes le bousculaient, crachaient sur son visage, s'invertivaient. C'était à qui trouveraient la bonne formule, la meilleure justification pour le massacre. Andy les regardait les yeux en de leur emplique. Ali n'avait jamais vu son frère flancher. Andy avait 15 ans, c'était lui l'aider. Bien sûr, ils se battaient souvent tous les deux aux grands dames de leur mère. Mais Ali était décidément trop bioche pour se défendre. Ils préféraient aller à la pêche ou avec les petites voitures en fil de fer qu'ils se confectionnaient. Peugeot, Mercedes, Ford, Andy était un expert. Il avait même pu coller une Jaguar qu'ils avaient vue dans un magazine, une voiture anglaise qu'ils faisaient réveiller. Maintenant, ses genoux cagneux crelottaient sous les torches. Le jardin où on l'avait traîné embestait les sens et les géants se disputaient autour des bidons. Du loin, des gens criaient dans la rue. Les amagodoukas qui venaient de la campagne et qui ne comprenaient pas ce qu'on faisait à leurs voisins. Je suis pisse du collier. Andy pleurait des larmes noires sur sa peau d'ébène. Avec son short rouge trempé de peur. Ali vit son frère chancelé quand on jeta la lumine sur le pneu un rivet d'essence. Et tu vois ce qui arrive, petit homme, tu vois ? Un cri. La collée de pétrole sur ses joues. La silhouette disloquée de son frère qui s'échappe, qui fond comme un soldat de caoutchouc. Et c'est épouvantable odeur de brûlée. Les oiseaux tiraient des diagonales impossibles entre les angles de la falaise. Ils piquaient vers l'océan, s'inventaient des suicides, revenaient à tir d'aile. Perchés sur le terre plein qui dominait le site, Ali Neumann regardait passer les cargos à l'horizon. L'aube pointait sur le cap de Bonne Espérance. Au rangé bleu dans le spectre indien. Les baleines n'étaient qu'un but de promenade à ses insomnies. Des baleines à bosse qui, à partir de septembre, venaient s'ébattre à la pointe de l'Afrique. Ali avait vu un couple. Une fois, ils s'envoyaient en l'air avant de plonger ensemble pour une longue avontée amoureuse. En ressortirent plein d'écrime. La présence des baleines lui procurait un peu de paix, comme si leur corps se montait jusqu'à lui. Mais la saison des amours était passée. Pour toujours. Le jour perçait la brume sur la mer et elle ne viendrait pas, ni ce matin, ni demain. Les baleines se cachaient de lui. Les baleines avaient disparu dans les eaux glacées. Elles aussi avaient peur. Délaissant le coufre qui lui tendait les bras, Neumann descendit le chemin. Le cap de Bonne Espérance était désert à cette heure nicar. Un touriste chinois posant sagement devant l'équipe de l'antique. Il n'y avait que la brise atlantique sur la lampe rasée. Des fantômes familiers qui se pourchassaient à l'aurore. Et l'envie d'en découvrir avec le monde. Une colère noire. Même les pavouins du parc se tenaient à distance. Neumann marcha à travers la lampe jusqu'à l'entrée du développement de National Park. La voiture attendait de l'autre côté de la barrière. Anodine, poussiéreuse. Le vent du large l'avait un peu calmé. Ça ne durait pas. Rien ne durait. Il mit le contact sans plus penser. L'important était de tenir. L'autre côté de la barrière. 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 Sous-titrage ST' 501